Générique ... Bonjour et bienvenue dans ce numéro 210 d'Expresso dans lequel nous vous parlerons des derniers spectacles de la saison 2009-2010 avant de passer aux festivités de fin de saison. Tout de suite, le sommaire. Nous vous parlerons d'abord de musique avec Banquet de Noces en Transylvanie. La musique, les chants, les danses de Transylvanie seront à l'honneur. Nous vous parlerons ensuite du concert de David Patroix au vibraphone qui viendra clore la saison jazz à l'avant-scène. Et enfin, notez bien dans vos agendas la date de Trace. Ce spectacle est une véritable bombe qui séduira les petits et les grands. Et maintenant, vous allez tout savoir sur les trois derniers spectacles de cette saison. Expresso, c'est parti ! Jean-Christophe Frisch appartient à cette famille d'artistes qui ouvrent grands portes et fenêtres à la diversité et à la liberté. A chaque passage au Phénix, il nous raconte une nouvelle histoire en musique parsemée de personnages haut en couleur qui ont marqué leur époque. Cette fois-ci, il s'agit de témoignages exceptionnels écrits dans un précieux manuscrit du XVIIe siècle retrouvé à l'intérieur d'un mur en Roumanie en 1988. Ce concert réunira des artistes français et roumains et combinera des musiques baroques avec des chants et danses traditionnels de Transylvanie. A cela, le Phénix et l'ensemble 1821 ont proposé à deux chœurs amateurs de rejoindre l'aventure. Il y aura donc sur le plateau la présence du chœur belge les Rolandins et de la chorale valenciénoise Boccia Allégret. Emporté par un feu de zigane, ce programme enchanteur et métissé à la croisée des styles invitera les convives à danser cette noce hors du temps. Une pure merveille à découvrir. De la grande famille des percussions, le vibraphone est sans conteste un des instruments les plus anciens de l'histoire de la musique. Au XXe siècle, c'est le jazzman Lionel Hampton qui l'a le plus popularisé. Et en France, depuis une quinzaine d'années, c'est David Patroix qui mène la barque. Avec son trio, tout d'abord, vibraphone, batterie, saxophone, trio auquel il a adjoint récemment une guitare et un trombone pour créer un ensemble savoureux. C'est d'ailleurs sous cette forme de quintette que nous l'accueillerons à l'avant-scène le 20 mai prochain. La musique se nourrit de multiples influences. Jazz, bien entendu, mais aussi classique ou folk puisque nous passerons tout autant par Gainsbourg, les Rolling Stones ou encore Bella Bartok. Le concert est donc le 20 mai prochain à l'avant-scène. Mais notez aussi que David Patroix a invité son saxophoniste Jean-Charles Richard pour un concert inédit en duo qui se déroulera à la médiathèque la veille, le mercredi 19 à 15h. Pour terminer la saison 2009-2010 du Phénix, nous vous proposons du très haut niveau d'acrobatie. La compagnie québécoise Les 7 doigts de la main a créé ce spectacle en 2006, jonglant entre le skateboard, le piano, l'humour, la danse, le dessin et bien sûr l'acrobatie de haut niveau. Les 5 artistes sur scène passent d'une discipline à l'autre en les interprétant chacune d'une manière différente. Le spectacle tourne dans le monde entier depuis 2006 et quand on regarde les images qui vont suivre, on comprend aisément pourquoi. Regardez plutôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Trace, c'est le nom de ce spectacle, sera présenté sur le grand plateau du Phénix les 21 et 22 mai prochains. Et voilà, Expresso, c'est déjà terminé. Le prochain numéro sera essentiellement consacré aux festivités de fin de saison. D'ici là, portez-vous bien. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada